C'est bon, c'est bon. Regarde le cadre encore une fois. Renaud, dans la plupart de tes chansons, pour ne pas dire toutes tes chansons, on retrouve le mot salaud. Pour toi, à partir de quel moment un homme peut-il devenir un salaud ? Dans le dernier album, j'ai compté 6 ou 8 chansons. Les chiens et les salauds reviennent souvent. Les méchants aussi. Les méchants sont souvent les salauds aussi. À partir de quand ? Je ne sais pas, il n'y a pas de frontière. Dès qu'un mec a une parcelle de pouvoir, en général, il en profite pour faire chier le monde. Quel effet ça te fait de savoir que le personnage qui a composé la musique d'un des titres les plus célèbres, c'était « Mon Regarde de Toi », compose également pour des gens complètement différents du style Vanessa Paradis, dont tu te fous un petit peu dans des chansons qui parlent du top 50 notamment. Je ne me fous pas de Vanessa Paradis, je la trouve charmante, ravissante. Du top 50 et des chansons qui sont en règle générale, parce que tout le phénomène d'une chanson du top 50 est expliqué. Je bossais avec un copain compositeur qui a vainement essayé de faire une carrière solo d'auteur-compositeur-interprète et son disque était un petit peu passé aux oubliettes. Et je lui ai pris des musiques parce que je trouve qu'il fait des musiques sublimes. Et puis il en avait d'autres, puis il les a casés à Vanessa, tant mieux pour lui. On en a eu la preuve qu'il fait des musiques sublimes, puisque la plupart du temps ça a bien marché, pour les autres. C'est ça. Tu es très fort pour en foutre plein la gueule, littéralement, et littérairement, à tous ceux qui te gênent, pour ne pas dire autre chose. Exemple Miss Maggie, le top 50, on y revient, les chefs d'État, les hommes politiques. Mais je suis très fort, pas du tout. Ma plume est beaucoup moins meurtrière que celle des décisions politiques de Margaret Thatcher, par exemple. Ce n'est jamais que des mots, ça n'a jamais tué personne. J'ai dit littéralement et littérairement. J'aimerais savoir, quels seront les prochains sur la liste ? Il y en a beaucoup. Par exemple ? Tous les empêcheurs de vivre en rond, tous les pollueurs, tous les magouilleurs, il y a du monde. Renaud et Colo ? Ça fait un moment. Je n'ai pas attendu que ça devienne un enjeu électoral. Je vais dire au pur sens du terme, politiquement, politiquement. Au sens que j'aime la vie et que j'aime les arbres et tout ce qui est vivant sur cette planète. Et qu'il y a pour des intérêts économiques, il y a des enfoirés qui cassent tout ça, qui détruisent tout. Qui tuent les animaux, les éléphants, les rhinocéros. Qui tuent la flore, la faune, qui coupent les arbres pour construire des trucs en béton. Enfin, je ne sais pas. Qui polluent la rivière, qui polluent la pluie et polluées. Et tout ça, pour toi, est sur le même pied d'égalité ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te ravolte plus qu'autre chose ? Quelque chose qui est plus meurtrier qu'autre chose dans tous les problèmes de l'écologie et même du monde en général ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prédomine pour toi ? Il y a le nucléaire qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'un accident comme celui de Tchernobyl, par exemple, s'il se produisait dans la centrale de... Et ça peut arriver, puisque au niveau de la sécurité, je ne pense pas qu'on est... Bon, peut-être qu'on est un peu plus qualifiés que les soviétiques, apparemment. Enfin, c'est ce qu'on nous dit ici, en tout cas. Je crois que, malgré l'information qui ne passe pas dans ces cas-là, d'ailleurs, quand il y a des incidents dans les centrales nucléaires, s'il y en avait un comme celui de Tchernobyl à la centrale de Nogent-sur-Marne, qui est à 70 km de Paris, c'est pas 200 morts ou 2 000. C'est 10 millions d'habitants qui sont touchés, quoi. Alors, le nucléaire, ça me fait quand même un petit peu plus peur que les CFC dans les bombes aérosols, par exemple. Ton avis, c'est un problème plus important mondialement que, par exemple, l'Amazonie. En fait, ça peut se regrouper. Oui, exactement, c'est j'ai toujours le sentiment que derrière tout ça, il y a tellement d'intérêts économiques en jeu, soit d'individus, soit de gouvernements. Il n'y a même que ça, d'ailleurs. Il n'y a que ça. C'est pas pour... Et, ouais, non, je veux dire, j'ai du mal à faire une hiérarchie dans mes indignations, de dire que le nucléaire, par exemple, la non-maîtrise des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi foutre et qui reste radioactif pendant plus de 20 000 ans, c'est un problème grave. Mais est-ce que c'est plus grave ou moins grave que le déboisement de l'Amazonie qui va créer l'effet de serre et puis qui tue les populations, les indiens de l'Amazonie surtout, qui les fait crever à petit feu ? Mais alors, en fait, si on les dosait... Est-ce que c'est plus important que les pluies acides ? Et ça, les pluies acides, c'est ce qui m'a, je crois, le plus révolté, quoi. Que l'homme ait réussi à pourrir jusqu'à la pluie, quoi, avec les oxydes de carbone. Donc, si tu regardes tous ces problèmes et tu penches vraiment là-dessus, tu ne peux pas être optimiste. Ce n'est pas possible. Il y a inévitablement une question de fin du monde qui vient dans ta tête. Tu te dis que ce n'est pas possible. De toute façon, comme dit l'autre, j'aurais beau fermer les yeux et faire semblant tant qu'il restera un chien malheureux sur cette planète, tant qu'il restera un chien perdu, j'aurais du mal à être heureux. Alors là, imagine le mal que j'ai. Enfin, j'ai quand même, heureusement, des petites victoires, des petites compensations par ailleurs. Ce monde, je le trouve triste et pas drôle et pitoyable et méchant, cruel. Et ces hommes complètement fous. Mais je ne vis pas que là-dedans, 24h sur 24. J'ai aussi une vie personnelle, une vie familiale, une vie sentimentale. Des amitiés, un métier super, un public. J'ai quand même des raisons de me... Tu n'es pas complètement malheureux. Voilà, j'ai quand même des raisons d'être... Peut-être plus que la moyenne, même d'être particulièrement heureux. Mais je te dis, quand je regarde vivre le monde autour de moi, ça ne me fait pas sourire. Il y a des moments que tu sors de ce complexe, de ce cocon, tu regardes dehors, c'est fini. Oui. On a vu que tu pouvais être très violent dans tes propos. Je répète, ça reste des propos. Est-ce que tu ressens toujours l'étiquette du gentil loupard qui te colle à la peau depuis tes débuts ? Le gentil loupard qui fait des jolies chansons et qui a des sentiagues et qui est un garçon des rues, etc. Est-ce que depuis le début, depuis le premier 45 tours, tu as l'impression que cette étiquette s'est estompée ? Ou est-ce que tu l'as toujours ? Non, j'ai eu plein des étiquettes. Mais c'est quand même celle qui prédomine, celle-ci. Le gentil loupard. Mais apparemment, tu n'es pas d'accord avec cette étiquette-là. Non, parce que je n'étais ni gentil ni loupard. Je ne sais pas, parce que je chantais les loupards et que moi-même, je n'étais pas un type très violent dans mes gestes. Je veux dire, c'est une étiquette ridicule. C'était une façon de me... C'est une espèce de récupération. Le loupard qui ne fait pas peur. Celui qui exorcise la peur qu'on a des vrais. Et finalement, ça te va assez bien, même si ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on continue à le dire. De toute façon, j'aime bien les loupes, les voyous. Au mieux de ça qu'autre chose ? Je préfère ça aux hommes politiques, oui. Même s'il y a des tarés parmi eux aussi. Je ne sais pas, c'est des gens que j'ai fréquenté beaucoup et avec qui j'ai eu des... Je me suis éclaté, quoi. Des gens qui ont du cœur et qui ne vivent pas bien. Et que j'avais envie d'aider, j'avais envie de chanter leurs histoires, leur petite misère, leur petite joie. Comme je suivais comme eux un petit peu, que je portais un blouson comme eux, j'étais tatoué comme eux, je parlais leur langue, le verlan. Ma vie de cataloguer loupard. Et puis comme je faisais les chansons sentimentales par ailleurs, j'étais de loupard au cœur tendre. C'est les étiquettes. Alors une dizaine d'années dans le showbiz, une dizaine, une quinzaine, une quinzaine, une quinzaine, une quinzaine. 74 le premier album. 74 ? 75. Oui mais pour que ça revue ce qu'on suit, ça fait quand même 2-3 ans. Donc une quinzaine d'années dans le showbiz peuvent forger de solides amitiés ou alors les défaire. Quels sont tes potes dans le milieu ? Tes copains avec qui... Des vrais amis, il n'y a plus beaucoup. Parce qu'il meurt. Il y a des copains, il y en a quelques-uns. Il y a Cabrel, il y a Jean-Louis Aubert, il y a Tarzan, Nanard, Bernard Lavillier. Il y a mes potes de soldats Louis, il y a Franck Langolphe qui est un ami lui mais qui n'est pas vraiment dans le showbiz quoi, qui est un petit peu en marge. Même si le showbiz lui a ouvert ses bras quand il a fait les belles musiques pour René Sa Paradis. Comme tu disais, non je n'ai pas beaucoup de vrais amis, c'est les gens chez qui on va prendre plaisir à aller dîner ou qui viennent dîner chez nous. Les chanteurs célèbres qui viennent dîner chez moi, il n'y en a pas. On se rencontre, on se croise dans les soirées, à la fin d'un spectacle, dans une première ou une dernière, on se dit qu'il faut qu'on se téléphone, on ne se voit jamais. La gonzesse qui me dit, pourquoi tu n'appelles jamais un tel ? Je suis sûr qu'il t'aime bien et que tu l'aimes bien aussi. Je ne sais pas, on est peut-être un peu pudique. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu-là. Un petit peu, oui. Quand on était blessé plusieurs fois, on ne se laisse plus prendre. Oui. C'est ça. Alors si je te demande parallèlement à cette question, de choisir un clip parmi ses quelques copains, ses quelques potes, lequel voudrais-tu voir, que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre, partout, en Afrique du Sud, n'importe où ? Il y a du choix, quand même, fort heureusement, dans ce métier, un paquet d'artistes qui ont un réel talent. Je ne sais pas, je peux prendre un Johnny Clegg, je peux prendre un Cabrel, je peux prendre un Mano Negra, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait, on y va pour un Johnny Clegg ? Un Johnny Clegg, oui, allez. On y va pour un Johnny Clegg. Voilà. Salut Renaud. A bientôt. Non, c'est bon.